salut les amis bienvenue sur exomadara tv j'espère que vous allez bien je finis tout juste de manger j'étais au camembert c'était le dessert et l'âge bam je viens de voir le trailer de l'eau bas de ses capacités donc je suis dit on va tenter de sortir la vidéo rapidement on va voir le fiston vient tout juste de fermer les yeux donc c'est parti on enregistre alors après avoir regardé ce petit trailer un petit paquet de fois d'avoir fait un petit tour de twitter pour être sûr de n'avoir rien loupé et puis d'avoir un petit peu regardé ce que faisait la concurrence en vidéo pour ne rien louper aussi non je déconne les gars je copie rien parce que ce que je vais vous dire je pense que pas tout le monde pense pareil que moi mais ce que je vais vous dire d'entrée de jeu c'est il faut pas trop se hyper sur ce personnage je vais vous expliquer pourquoi tout au long de la vidéo mais on a déjà eu le cas en saison 3 avec crypto tout le monde était en folie ouais crypto il est méta crypto va tout fracasser et tout au final très peu de gens le jouent on est parait qu'il y a des pro joueurs qui jouent qui le trouvent intéressant personnellement j'ai pas l'impression que ce soit une des légendes les plus utilisées et puis ensuite on a eu le même coup pour revenant tout le monde ailleurs revenant il est badass il va casser des bouches il va être ultra méta tout le monde va l'utiliser et puis au final il y a personne qui l'utilise quoi donc cette loba elle a des trucs qui ont l'air sympa mais en gros je pense que c'est une légende qui va très intéressante en début de partie comme certains on peut le dire et je confirme mais ensuite au fil du déroulement de la partie ça va pas de génial et en fait sa seule capacité que je trouve intéressante qui est la translocation elle a un gros défaut et on va en parler aussi et je pense que par le futur ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit buff sur cette légende donc on y va on commence avec son passif ah oui je suis désolé avant de commencer ce que je voulais vous dire aussi c'est qu'il va y avoir une exo madara cup numéro 2 pour la saison 5 donc on va sûrement faire l'annonce demain ou après demain donc commencez déjà à préparer vos clips les copains si vous voulez gagner des pièces apex et puis aussi surveiller mon compte twitter parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'abonnés sur twitter donc je vous incite à aller sur twitter elle on commence donc le passif qui s'appelle high for quality ou plutôt je sais pas en français la vision pour la qualité on verra comment c'est traduit ça vous permet de voir les items violet et gold à travers les murs donc ça ça peut être très utile mais franchement en début de partie moi je vois je vous souvent avec gold ou euphraos et très sincèrement en général on arrive à se stuffer assez bien très rapidement si jamais on fait un bon début de game et du coup en mid game on n'a plus vraiment besoin d'une armure violette alors après sur le gold oui mais bon on sait que ça court pas les rues les shields gold ou les casques gold donc oui ça peut être sympa ça peut vous faire gagner du temps si jamais il ya une caisse qui est un peu loin au moins vous voyez à travers de loin vous voyez à travers un mur mais en somme c'est quand même pas ouf ouf comme passif moi personnellement il ya d'autres passifs dans le jeu que je trouve bien plus important j'en reviens à une légende dont on parle pas assez souvent je parle de bangalore quand elle se fait du tirer dessus et bien le court comme un lapin ça c'est super intéressant là franchement le passif ouais sympa mais pas ouf non plus quoi ensuite on va passer à sa capacité tactique alors là moi je trouve intéressante à la base c'est ce qui m'intéressait chez l'eau bas donc c'est le fait de pouvoir se téléporter avec son bracelet on a vu qu'il y avait deux charges on a vu que la distance de translocation était quand même assez élevé donc ça c'est cool ça nous permet d'aller super loin mais en fait ben tout ça s'est foiré par un seul truc c'est l'animation en fait parce que si jamais vous balancer votre bracelet au milieu d'un fight pour essayer de fracasser des gars qui s'attendent pas à ce que vous arriviez ben ils vont voir que ça parce que déjà le bracelet fait une traînée de ouf on le voit il manque plus qu'un panneau aille marquer attention une légende arrive ici et puis quand vous réapparaissez elle a une animation où elle se renfile son bracelet sur le poignet et rien que ça ça dure assez longtemps pour vous faire crever donc ça peut être sympa pour flank une team pour essayer de faire du brain comme on dit in english ok donc pour passer derrière une team essayer de contourner faire un truc sans aller en frontal parce que je pense que si vous allez en frontal d'une équipe ennemie avec cette capacité très franchement si vous tombez sur des bons joueurs c'est la mort assurée après si vous tombez sur des noob peut-être pourquoi pas mais bon voilà donc du coup pour moi cette capacité qui à la base est intéressante je trouve qu'elle a un gros défaut et ça m'étonnerait pas que dans le futur bah du coup ils boivent cette animation il à rendre peut-être un petit peu plus rapide parce que sinon je suis pas certain que ça en fasse une légende trop ouf et on va passer à l'ultime parce que l'ultime c'est pareil il est sympa cette ultime mais franchement il va servir en début de partie aussi et en début de partie ça vous arrive d'avoir votre ultime qui est déjà chargé non pas vraiment donc je pense qu'en fin de partie l'ultime ça risque pas d'être un truc ouf voilà donc je suis désolé les gars attention je veux pas vous déshyper peut-être qu'en jouant la légende parce qu'il faut voir après il faut la tester peut-être qu'on va kiffer mais l'ultime marché noir on la voit planter son bâton dans le sol comme jean claude dus dans les bronzes fondus qui et puis là d'un coup elle chope tout le loot qui vous entoure en fait on voit le loot disparaître item par item et puis vous avez une sorte de fenêtre alors sur le trailer on voit que la fenêtre avec les arbres apparemment vous pouvez choisir un petit peu vous faites votre liste de course comme si vous aviez votre scanette au géant casino en train de choisir vos articles et puis ce qui est sympa c'est que vos alliés peuvent choisir deux articles également mais aussi les ennemis donc ça veut dire que si jamais vous crevez que votre patron est encore là les ennemis peuvent aussi se servir mais bon voilà je comme je vous disais ça peut être bien en début milieu de partie mais franchement en fin de partie c'est le truc mais totalement inutile je pense sauf si vous n'avez pas eu de loot tout le long de la partie bon en général quand vous n'avez pas de loot vous n'arrivez pas jusqu'à la fin de la partie ou alors à moins ce que vous soyez très fort et que vous fassiez 15 kills au mozambique par partie donc cette petite loba elle est sympa le design du skin il est cool la hitbox elle est pas mal on a vu que c'était plutôt de l'équivalent watson bangalore on est au dessus de vrais on en dessous d'un gibretard heureusement on est à peu près au milieu en terme de hitbox donc elle aura pas de low profile c'est sûr et certain en revanche pas sûr que ce soit l'extase à jouer donc le poteau fraos ça va faire trois semaines qu'il nous dit ouais les gars je pense que je vais main loba je le sens bien le coup et tout à mon avis il va grincer des dents le copain fraos donc on verra demain soir le verdict ensuite petite info importante dans le trailer on aperçoit deux nouvelles armes gold une r99 donc moi ça je suis trop content ça me fait trop kiffer parce que j'adore la r99 et par contre je vais rager si je tombe face à un mec à une r99 gold et ensuite on a une speed fire gold speed fire gold ça peut être sympa parce que la speed fire normal c'est pas une des armes les plus ouf du jeu donc voilà les amis on a tout vu on a passé en revue cette petite loba demain soir c'est le verdict on va voir ce que ça donne on va tester ça on va voir les modifications de la map j'espère qu'on va être en folie parce que j'ai peur qu'on se prenne une douche froide mais bon je suis entre deux je sais pas je sais pas ce qui se passe là depuis aujourd'hui je me dis en fait on va juste deux nouvelles zones sur la map une nouvelle légende bon il ya le mode pve je pense que c'est surtout ça qui va me hyper mais pour le reste les gars si vous n'êtes pas trop branché pve j'ai un petit peu peur pour vous donc j'espère qu'il va se passer des choses tout au long de cette saison avec pourquoi pas une arrivée de hache dans l'histoire du jeu attention pas en légende peut-être des petits trucs un peu surprenants vois amis ce sera tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à rejoindre mon compte twitter à vous abonner appliquer mettre des pouces bleus commenter me mettre dans les commentaires à exo je t'aime tu es le plus fort tu es le plus grand youtuber apex parce que tous les matins je dis tout ça et waouh je suis en train de prendre le melon non je déconne vous savez que je suis assez simple comme mec mais en tout cas voilà ça m'aide pour le référencement de la vidéo les amis sur ce ben un petit tour sur utip aussi pour terminer et puis je vous dis à demain soir peut-être en live ou sinon à mercredi matin pour faire le débrief de tout ça je vous souhaite donc une bonne soirée à tous et vivement demain soir ciao les amis et